Bonjour à tous, alors aujourd'hui un nouveau format de vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on crée une entreprise qui nous ressemble quand on est entrepreneur et qu'on est indépendant. On va avoir un invité aujourd'hui qui s'appelle Clément Esso, vous aurez un lien vers son site en description de la vidéo. Je vous retrouve après l'interview. Je suis prêt. Ok, super. Alors salut Clément, merci beaucoup de vous rejoindre sur cette interview. Alors du coup, j'aimerais pour commencer que tu te présentes brièvement ton parcours et où est-ce que tu en es maintenant ? Ok, alors je m'appelle Clément Esso, j'ai 35 ans, toujours, oui. Mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur informatique où j'ai travaillé pendant 4 ans à Marseille en tant que sous-traitant avec Eurocopter, enfin Airbus et Helicopter maintenant. Après, j'ai commencé à travailler en freelance tout d'abord pendant 4 ans avant de créer un premier projet entrepreneur startup. C'était un site internet, le Airbnb du voyage comme on l'appelait. Puis ensuite, une fois qu'on avait pris la décision avec mon associé d'arrêter ce projet par manque de rentabilité suffisante, j'ai changé complètement, où je me suis orienté vers le monde de la vidéo et du film documentaire précisément, où là, j'ai pendant 2 ans et demi, presque 3 ans d'ailleurs, maintenant à Barcelone, travaillé dans l'audiovisuel jusqu'à aujourd'hui, où j'y suis toujours, mais pour l'audiovisuel étant un secteur assez délicat financièrement et encore plus instable que l'entrepreneuriat de startup, je dirais presque, je viens tout juste de me reprendre une autre activité complémentaire afin de me permettre d'avoir une vision plus à long terme sur mes plans de développement. Ok. Donc en fait, si j'ai bien compris, ce que tu as fait, c'est qu'à un moment, tu ne te retrouvais plus dans une première vie professionnelle, tu as effectué un changement, le changement ne s'est pas fait aussi simplement que ce que tu voulais, et puis surtout ne s'est pas fait avec les critères que tu avais toi en tête, et du coup, tu as décidé de repasser par un temps de salariat, de stabilité avant de pouvoir redéployer ce projet-là. Exactement, oui. Oui, l'idée, c'était, comment dire, plus que la stabilité, mais c'est aussi retrouver du repos et tout, parce que quand tous les mois, tu souffres pour finir le mois et pour commencer le mois suivant, ce n'est pas propice à la créativité et au repos. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer ces deux facteurs qui sont plus qu'essentiels au développement d'une entreprise pour pouvoir, grâce au salariat, du coup, réinvestir et pourquoi pas entrevoir d'autres plans de développement que j'avais peut-être pas envisagé si j'avais dû dépendre de l'activité que je développais. Parce qu'en fait, c'est ça que je te disais, où j'ai un peu changé ma vision, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai créé une entreprise, entre guillemets, un business de zéro, tout en devant en vivre en même temps, ce qui, du coup, augmente énormément l'exigence, pas forcément de réussite, mais en tout cas de créer un minimum de chiffre d'affaires. Et du coup, ça fait sauter des étapes qui sont souvent cruciales pour une stabilité de développement d'entreprise. Et donc, là, j'ai décidé de continuer à développer tout ce qui est partie audiovisuelle, mais sans avoir à en vivre directement. Ce qui, du coup, permet de voir à plus long terme et faire des choix qui sont beaucoup plus, je pense, en tout cas, pas rentables, mais en tout cas beaucoup plus, je n'ai pas le mot, qui permettent en tout cas la stabilité du développement. Ok. Est-ce que tu penses que, en fait, ce qui change entre la phase où tu cherchais à vivre de ton activité en développant zéro et la phase actuelle que tu es en train de remettre en place, qui est cette notion de, bon, ok, je suis salarié, mais je continue à développer des choses par ailleurs, est-ce que tu penses que ton alignement a évolué ? C'est-à-dire, toi, tes valeurs, ce que tu veux retrouver dans ta vie a évolué ? Bonne question. Je dirais que ce qui évolue, c'est que, avec ça, je retrouve, du coup, la stabilité, de la sérénité dans ma vie de tous les jours, ce que je trouve qui est super important parce que j'ai un peu oublié pendant trop d'années. Par contre, d'un point de vue strictement professionnel, je m'éloigne de mes objectifs principaux, mais je pense que c'est, comme on dit, reculer pour me suivre, mieux sauter. C'est vraiment, je m'en éloigne le temps qu'il faudra, je ne sais pas combien de temps ce sera. Mais, en tout cas, je sais que quand j'y reviendrai, déjà, je ne reviendrai pas à quelque chose de zéro et je reviendrai avec l'énergie et la motivation qui permettra de passer les étapes qui seront devant moi. Ok. Donc, en fait, là, c'est carrément une phase de ressourcement que tu es en train de te préparer avant de repartir dans une phase d'expansion et de mise en place de ton projet professionnel. Est-ce que la mise en place de ce projet professionnel, voire même cette phase, on va dire, de ressourcement, de repos, entre guillemets, tu parles de sérénité que peut avoir un salarié. Je pense que pas mal de salariés me diraient, oui, attention quand même, parce que ce n'est pas un paradis non plus le salariat. Est-ce que cette phase-là, elle s'accompagne aussi d'un changement de style de vie et d'une réflexion spécifique sur comment tu vis ta vie d'entrepreneur, ta vie de salarié ? Parce que je sais que tu as fait un grand voyage, tu en as fait un film. Je sais aussi que tu as plusieurs films particuliers en tête à l'heure actuelle. En même temps, tu as cet audiovisuel, tu as cette vie à Barcelone, qui est une ville particulière. Comment tu fais pour créer en fait une vie riche dans laquelle ta profession est plus un instrument de libération qu'une source de contraintes ? Waouh, vaste question. Tu sais, c'est mon métier les questions compliquées. Alors, je vais essayer de répondre à ce que je me souviens et puis tu me rappelleras si j'oublie les parties. Mais en gros, le choix de l'audiovisuel, il a été simple dans le sens où c'est ce que tout mon corps appelait à faire en fait. C'est-à-dire que ce soit mon cerveau, mon corps, mais tout, quand je faisais des vidéos, j'avais l'impression que ce soit au moment de la recherche, au moment du tournage, du montage, entre guillemets, d'exploiter à toutes les phases professionnelles que j'aimais. Et du coup, le changement d'activité en soi, il a été, comme tu dis, vécu comme une libération. Mais ensuite, c'est une première chose, mais pour pouvoir en vivre et autre, c'est un autre défi. Et j'ai eu la chance, par quelques contacts de réseau, d'avoir des projets super intéressants comme celui dont tu parlais, où j'ai voyagé, où je suis parti pendant trois semaines en Patagonie pour filmer un documentaire. Bon, la finalité du projet, ça a été un peu compliqué. Il y a quelques soucis sur le long terme du développement, mais en soi, pouvoir associer ces deux choses, c'est-à-dire faire une activité passion et en même temps que ça soit rémunérateur et que ça te permette de vivre, c'est ce qui te fait dire que tu as fait les bons choix et les bons sacrifices. Alors après, en arrivée à ce que ce soit viable, c'est un défi que dans le milieu de l'audiovisuel, je dirais que 80% des professionnels qui sont indépendants ou salariés, ils ont ce questionnement-là parce que c'est très difficile, il y a beaucoup de monde, il y a peu de place. Et même quand tu as une place, ça ne veut pas dire qu'elle te permette d'en vivre 100%. Donc, c'est toujours essayer de trouver un équilibre entre les choix, les sacrifices et les résultats. Ok, super. Et du coup, comment tu… Donc là, tu m'as répondu sur le style de vie que te permet ta profession de vidéaste et du coup, la place que ta profession va avoir dans ta vie. Comment tu travailles ça, toi, à l'heure actuelle ? Cette place de la profession et l'idée qu'il y a autre chose à vivre que le boulot. Alors, en fait, ça aussi, c'est un gros challenge parce que d'ailleurs, du coup, avec ce choix que j'ai fait de reprendre une activité salariale, entre les lignes, il y a aussi recommencer à profiter de la vie parce que du coup, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail et j'en oubliais soirée, week-end pour travailler puisque beaucoup de travail ne garantissent pas beaucoup d'argent en rentrée. Mais par contre, la qualité du résultat garantit la possibilité d'avoir d'autres projets derrière. Donc, c'était beaucoup de sacrifices et beaucoup d'heures passées et d'oubli de soi en fait. Et donc là, l'objectif, c'est de récupérer, de faire l'effet inverse un petit peu, c'est-à-dire peut-être travailler moins et profiter plus pour pouvoir, au moment où je serais prêt, avoir un équilibre assez, pas parfait, mais en tout cas, plus équilibré. Un équilibre équilibré, voilà, c'est ça. Non, mais je pense que ça va faire sens. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es arrivé à un point dans ta gestion d'entreprise où tu étais fatigué de ce projet entrepreneuriel-là, sous cette forme-là, et que tu passes par une phase de dormance, de repos, de ressourcement pour repartir avec cette fois-ci en tête, en plus de créer une entreprise viable, qui va te permettre de vivre financièrement, mais aussi de vivre tout simplement de ton activité, d'avoir un équilibre et d'avoir une qualité de vie spécifique que toi, tu as déterminée. Exactement, oui. Le choix de Barcelone, d'ailleurs, en étant, ça fait partie des premières décisions, c'est vivre dans une ville où je me sens bien, où il fait beau et où les gens sont relaxés et ont le sourire. Voilà. Ça, non, mais cette recherche-là que tu as, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas toujours naturelle pour les gens. D'accord. Enfin, il y a des gens qui disent « Non, mais attends, je crée la boîte, alors je suis, et c'est tout. » Et en fait, cette manière de faire, elle est intéressante, et en même temps, elle est délicate, parce que maintenant, on a des professions qui nous permettent de voyager, qui nous permettent d'être ailleurs, d'être en remote, mais ça ne veut pas dire que le job sera plus sympa, ça ne veut pas dire que le job sera plus facile, ou que la gestion de ton temps sera plus évidente. Voir, elle vient de se compliquer, parce que quand tu dois choisir entre aller faire du surf à Bali et monter une vidéo, c'est pas facile, ouais. Et donc, toi, ce que tu es en train de faire, clairement, c'est d'apprivoiser une ville pour pouvoir créer les deux. C'est ça. Totalement là, vraiment, ouais. Pardon, vas-y. Barcelone, ça fait 2-3 ans que tu y es. Ouais, 2 ans et demi, ouais. Ouais. Et tu as beaucoup bougé en parallèle, puisque tu es allé faire ton documentaire, tu as dû faire d'autres trucs que je n'ai pas vu passer. À ton avis, est-ce qu'il est important d'apprivoiser l'endroit où on est pour pouvoir trouver le bon équilibre entre ce qu'on fait professionnellement et ce qu'on fait le reste du temps ? C'est obligatoire. Parce que l'environnement dans lequel tu évolues, c'est ce qui détermine et définit comment toi, tu réagis à cet environnement et ce que tu veux faire et comment tu veux le faire. Parce que tu peux vivre à Paris, avoir envie d'aller à la plage, mais il faut que tu t'organises, il faut que tu poses des congés ou que tu décides de ne pas travailler. Donc, ce n'est pas de revenus, donc c'est dépenser de l'argent sans en gagner et ce n'est pas du tout la même chose. Alors que, en étant à Barcelone, imaginons que j'ai du travail, mais j'ai envie d'aller à la plage, je peux aller passer une heure à la plage, revenir et du coup, être beaucoup plus relax et beaucoup plus prêt à me concentrer, à travailler pour le nombre d'heures nécessaires, sachant que j'ai pu, avant, faire cette envie, entre guillemets, de vivre et de relax, passer deux heures à la plage, revenir travailler et finir mon truc dans les temps. Mais tu vois comme c'est pernicieux parce que là, tu donnes un exemple, tu dis passer une heure à la plage et revenir, puis d'un coup, ça devient deux heures. Donc, ça veut dire quand même que... Oui, alors après... Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est là où, comme tu le disais, la difficulté de s'organiser et de son temps et de tout ça et que c'est aussi facile de prévoir une heure et d'en passer deux ou trois à la plage que c'est aussi facile de dire je travaille jusqu'à 18 heures et puis à 22 heures, d'être toujours devant son PC, en fait. Je pense que dans les deux sens, j'essaye aujourd'hui de ne plus compter en heures, mais plutôt en objectif, en fait. Et bon, on essaie toujours d'estimer le temps de réalisation des tâches, mais si je dis, je vais à la plage jusqu'à ce que j'en ai marre ou jusqu'à ce que je sois cramé par le soleil, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais par contre, une fois que tu vas rentrer, tu n'en auras plus envie, tu ne penseras plus du tout et tu pourras te concentrer sur ce que tu as à faire. De la même manière que si tu dis, je vais prendre trois heures pour finir cette vidéo, si tu en prends six, tu en prendras six, mais par contre, après, la vidéo sera terminée et tu n'auras plus besoin d'y penser. Donc, c'est pour ça, on essaye d'évaluer les heures, mais au final, c'est la réalisation de l'objectif qui prime. Pose hélicoptère. Ça, c'est le réflexe vidéo. Il y a un bruit de fond. On arrête. On arrête l'interview. On arrête cette interview. Ce n'est pas possible de travailler dans cette vidéo. Ce n'est pas possible. Pause, pause. Hélicoptère. OK, hélicoptère est parti. On peut retourner. Dernière question. Après, je te laisse retourner à ta journée. Alors, on avait bossé ensemble sur des thématiques spécifiques. Je sais que tu as continué à travailler sur ton développement personnel. Pour toi, est-ce que le développement de ta boîte et le développement de ton style de vie et ton développement personnel sont liés ou est-ce que tu penses que ce sont deux chantiers que tu mènes en parallèle ? Je peux répondre les deux ? Oui, mais je vais expliquer. Je vais expliquer. Oui, oui. En fait, du coup, ils sont liés parce que, comme je disais tout à l'heure, l'environnement dans lequel tu évolues conditionne ta manière de vivre. Ta manière de vivre conditionne ta manière de définir ta vie professionnelle et la manière dont tu veux que ton activité évolue. Du coup, il y a forcément un pont entre les deux et je pense que mieux tu te sens dans ta vie personnelle, quels que soient tes objectifs personnels. D'ailleurs, que ce soit juste, je ne sais pas moi, être plus direct et dire merde aux gens quand tu le penses ou juste pas avoir peur de me mettre en main de bain sur la plage. Je n'en sais rien, je sors des histoires comme ça complètement débiles. Mais si jamais ça, tu le domines, derrière, la partie confiance en toi que ça va engendrer, ça va forcément t'aider dans le développement professionnel. Du coup, je pense que les deux, après toi, tu pourras peut-être plus répondre, mais peut-être souvent les problèmes professionnels des gens, ils sont liés à des problèmes personnels. Du coup, on retrouve, on peut peut-être faire une analogie ou une matrice de correspondance entre certains problèmes professionnels et qui peuvent être liés à certains problèmes personnels. Et quand tu résous un, tu résous l'autre. Est-ce que je suis loin de la vérité ? Est-ce que tu as eu des cas comme ça déjà ? Je n'ai pas de vérité sur le sujet. D'accord, mais est-ce que tu as déjà eu des exemples similaires ? Des exemples comme ça, j'en ai plein. La question, c'est en fait, toi, comment tu résous ça ? Comment tu as travaillé ça et comment tu l'imagines ? Parce qu'entre la vision d'un professionnel comme moi et la vision de quelqu'un qui a dû aussi, qui est passé, OK, entre mes mains pendant un certain temps, mais qui a surtout, et vraiment, fait beaucoup de chemin tout seul et qui a tâtonné et qui a cherché et trouvé sa réponse, c'est parfois plus intéressant d'entendre la deuxième source de données, c'est-à-dire la personne qui s'est démerdée toute seule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un moment où toi, tu vas prendre des choses qui sont totalement pragmatiques, qui ont été testées sur ton terrain et qui vont être adaptées à ton besoin et ça peut être plus intéressant que des montées en théorie que celles que je peux faire, par exemple. Et là, ce que j'entends, moi, c'est, oui, forcément, quand je travaille ma confiance en moi et que je me sens bien dans ce que je fais et là où je suis, bizarrement, ça se passe vachement mieux quand je vais derrière chercher des clients pour mes vidéos et ainsi de suite. Pareil, quand je suis bien là où je suis, je suis vachement plus serein et plus apaisé et du coup, tout va bien. C'est ça. Ça, quand je fais ça, ça me rassure. Juste pour toi, tu vois, en tant qu'humain, d'humain à humain, ça me rassure que tu sois bien là aussi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, du coup, pour répondre à ta question comme ça, on va laisser passer les micros, il y en a pour 10 secondes. Ça me permet de réfléchir. T'inquiète pas, de toute façon, rien ne sera coupé au montage. En fait, je pense que moi, de mon côté, j'ai toujours fait mes choix d'entrepreneuriat pour essayer d'améliorer ma vie personnelle, en fait. C'est-à-dire que quand je trouvais ridicule de perdre deux heures de mes journées pour aller travailler, le premier truc que j'essayais de faire, c'est d'abord essayer de trouver une activité qui était plus proche de chez moi. Quand j'avais ça et que je trouvais ridicule de devoir travailler sur des projets dont je n'ai strictement aucun intérêt et que personne d'ailleurs, ni le responsable ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour faire de l'argent, je me suis dit c'est quand même plus sympa si on bosse sur des projets qui ont du sens ou en tout cas qui font du sens pour soi. Et du coup, à chaque étape, je me suis posé la question de qu'est-ce qui me dérange dans ce que je fais et qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de me rapprocher de ce que je pense. Après, il y a aussi souvent des choix qui se font par nécessité. Genre, quand j'étais encore à Marseille et que mes kit travel ne marchaient pas trop et je me suis retrouvé à un moment dans une situation délicate et j'ai eu une opportunité de refaire du freelance informatique. Ce n'était pas spécialement mon premier choix mais par contre, ça m'a un petit peu éloigné de ce que je voulais faire au départ mais ça m'a ouvert d'autres perspectives parce que ce contrat-là qui était assez rémunérateur, il m'a permis du coup de prendre du recul et me dire alors attends, est-ce que tu veux vraiment retourner pour faire ça ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'attire ? Et c'est grâce à ce projet-là où je me suis dit tiens, je vais partir à Barcelone et je vais faire de la vidéo finalement parce que j'avais du coup cette petite assurance en plus de me dire bon alors je peux au moins essayer et puis si ça ne marche pas, je fais marche arrière mais toujours essayer d'avoir un petit peu de sécurité pour pouvoir prendre des décisions parce que prendre des décisions sans essayer d'assurer au moins le minimum de gestion des risques, c'est juste sauter d'une falaise sans parachute. Ok, donc pour toi, le principe est le suivant, c'est créer un style de vide qui te correspond oui, mais pas à n'importe quel prix et surtout pas au prix de ta sérénité, de ta paix d'âme. C'est ça, ouais. Ok ? Ou liberté même, je dis même liberté plus que sérénité dans ces cas-là. Ouais, carrément, liberté de penser, t'es en mode corampagnie, ça y est. Non, c'est la Patagonie, c'est la Patagonie, ça te... Non, mais... Ça marche. Ouais, ouais, sinon, liberté, parce que la sérénité, ça vient avec la liberté, en fait, c'est quand t'es libre de faire ce que tu veux quand tu le veux que tu commences à avoir la sérénité et par liberté, ça ne veut pas forcément dire aller travailler en caleçon, mais c'est juste avoir suffisamment de marge pour pouvoir adapter ce que tu dois faire avec ce que tu as envie de faire. Je pense que ça va être le mot de la fin parce que c'est... Parfait. C'est génial. Je te remercie beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Et puis, écoute, t'as un site, un truc qu'on te mette en avance sur la chaîne quand même ? Ouais, c'est inthemirrorfilms.com si tu veux, je t'envoie ça par écrit là, juste derrière. Allez, c'est vendu. Comme vous avez pu le voir, créer une entreprise qui nous ressemble et qui nous fasse vibrer, ce n'est pas toujours évident et parfois, il faut passer par des phases de pause comme Clément. Je vous invite à découvrir son travail sur son site et surtout, à suivre cette chaîne parce que si ce contenu vous a plu, il y en a d'autres qui vont arriver prochainement. Si vous voulez faire partie des heureux élus et être invité, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire et je verrai ce que je peux faire. Allez, salut !